Quelque part à Gotham, non loin des docks, Nora, l'ex-femme de Victor Fries, était au téléphone. Elle semblait un peu tendue. Est-ce que tu lui as montré ? Non, il vient juste de s'évader. T'as l'argent ? Murmura Nora sans doute pour rester discrète. Je te l'ai dit, tu leur as dit que j'aurais obtenu la formule complète. Victor entra dans la pièce. Qui était-ce, Nora ? Personne, dit-elle en baissant les yeux. Tu as parlé d'argent. Te serais-tu attirée des ennuis ? Non, enfin si. J'ai besoin de ton aide, Victor. J'essaie d'améliorer un produit de rajeunissement développé par quelqu'un d'autre, mais ça me dépasse. C'est ton champ d'expertise. Pour qui travailles-tu ? Nora lui répondit qu'elle l'ignorait. Un marché avait été convenu. Le client resterait anonyme. C'est lui qui m'a donné le circuit pour ton armure. Il me paye 10 millions de dollars. Je lui ai dit que toi seule pouvais stabiliser cette formule. Ton mari, est-il au courant ? Bien sûr que non. Fries était sceptique. Cela ne ressemblait pas à son ex-femme de tremper dans ce genre d'affaires. Elle lui confia que c'était la culpabilité qui l'avait motivée. Elle s'était toujours sentie responsable de ce qui était arrivé à Victor. Grâce à cette somme, il serait en mesure de reprendre ses recherches et trouver un remède. Et ainsi, il pourrait tout recommencer. Je ne sais pas quoi dire, Nora. Dis-moi que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Ça devient un peu chaud ici. Laissons nos deux amoureux entre eux et dirigeons-nous sur le toit du commissariat. Batman avait du mal à comprendre le comportement de Mr. Freeze. Freeze s'était pourtant fait oublier. Quelque chose a dû le pousser à s'évader. Cette fois, je crois avoir résolu l'affaire tout seul. Déclara fièrement le commissaire Gordon. Il a eu une visite deux heures avant de s'enfouir. Nora. Dit Batman en claquant des doigts. Mais comment ? Je ne sais même pas pourquoi j'essaye. Marmona le commissaire Gordon en allumant sa pipe. Batgirl et Batman ne l'écoutaient plus. Ils étaient déjà en pleine réflexion. Mais c'est étrange. L'an dernier, il a sauvé la vie de son nouveau mari. Peut-être qu'il a fini par changer d'avis ? Elle seule peut faire fondre l'iceberg que Freeze a en guise de cœur. Personne ne répond au téléphone au domicile de Nora, mais j'ai envoyé une voiture. À ce moment, Bullock les rejoignit en courant. Commissaire ! On signale un cambriolage chez Tony Chimie. Freeze. Bien vu Batman. C'était bien là qu'il se cachait. Nora était fébrile. Elle venait de constater que l'alarme silencieuse s'était déclenchée. Elle pressait Victor d'aller plus vite dans la réalisation de la potion. Patience Nora. Le produit doit rester à une température négative. Il faut que nous restions ici. Nora relisait le dossier que lui avait transmis son client anonyme. Quelque chose était bizarre. La formule lui semblait familière. À ce moment, Batman et Batgirl entrèrent dans le laboratoire. Freeze visa aussitôt Batman qui esquiva l'attaque. C'est sa cape qui fut alors touchée. Il se dégagea sans encombre. Pendant ce temps, Batgirl s'occupa de Nora. Ces dernières lui donnaient un coup de poing au visage à la grande surprise de notre héroïne. Elle ne s'attendait pas du tout à une telle force de la part d'une femme aussi menue. « Oh, vous vous êtes entraînée ? » Lui dit-elle stupéfaite. Ses yeux s'écarquillèrent ensuite d'horreur lorsque la glace se répandit sur tout son corps. Freeze venait de la transformer en glaçon géant et continuait à la pousser vers le vide grâce à la puissance de son cri au flingue. « Batgirl ! » s'écria Batman. Il réussit à la rattraper et à hisser son corps à l'intérieur. Nora et Freeze profitèrent de cette diversion pour s'échapper calmement. Batman ne les calculait pas. Chaque seconde était à présent précieuse. Il sortit immédiatement un chalumeau de sa ceinture multifonction. Il devait rapidement procéder au dégel, sinon elle allait mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada